Musique Et quand on crée des recettes, c'est une partie d'où on a travaillé dans le monde et on trouve des ingrédients et on fait, on essaie de rassembler les recettes ensemble. Musique Moi j'adore la culture et la nourriture chinoise parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses différentes à goûter si on est au nord de la Chine, au sud de la Chine, chaque région a sa propre identité et beaucoup de différents épices. Et en Chine en plus, on mange tout, de tout, beaucoup de différents animaux, différents légumes. Donc en fait, même en restant très longtemps en Chine, on peut toujours manger différents. Donc c'est intéressant. Oui, surtout les dernières années, on utilise beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent végétariens, qui font attention à leur diabète ou matière grasse. Donc maintenant, de plus en plus, on fait des produits assez sains pour être plus healthy. Musique Donc oui, j'ai déjà beaucoup utilisé de produits de soja, surtout le lait de soja. C'est très bien pour faire des gâteaux pour les végétariens. Et le porridge aussi, c'est bien, j'aime bien, c'est très nutritionnel. Et c'est bien aussi pour faire des gâteaux et on peut l'utiliser aussi en cuisine pour faire des crambles et choses comme ça, c'est très bien. Donc oui, je me renseigne beaucoup sur Internet ou je demande à des amis chinois quels produits utiliser, comment les utiliser pour que ça soit bénéfique pour la santé et quels sont les bienfaits d'utiliser certains ou certains produits. Musique J'adore le tofu parce que la texture, c'est assez léger, la couleur et le goût, c'est assez proche du fromage. Et on peut l'utiliser dans la pâtisserie assez facilement. Musique Et en plus, c'est bien parce que si les gens sont végétariens, ils peuvent manger du tofu et en plus, c'est plein de protéines. Musique Musique Donc on a remplacé une partie du fromage par du tofu et sur la technique, après, on est resté assez simple. Comme ça, c'est assez simple pour refaire à la maison. Donc voilà. Musique Musique Oui, c'est une très bonne expérience et c'est des produits qui vont me... que dans mes futures recettes, j'essaierai d'utiliser. Et je pense que ça sera quelque chose que je ferai voir même aux étudiants ou à des collègues, je leur ferai voir comment utiliser certains produits. Musique 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 Sous-titrage ST' 501